Musique Bonjour et bienvenue sur reportage-maison.com Le monde de la décoration et de l'architecture d'intérieur cache de vraies pépites. Des expertises rares, des savoir-faire uniques et parmi eux l'art du pli. Au Japon, l'origami en est une illustration ludique. En France, la mode et la haute couture ont souvent utilisé l'art du pli, moins connu en revanche dans le monde de la décoration. Et pourtant, appliqué au travail du textile, le pli se révèle très subtil et élégant quand il transforme une surface en volume. Apparaissent alors de véritables vitraux textiles aux savantes transparences qui trouvent leur place dans de nombreuses réalisations. Stores, voilages, panneaux coulissants, rideaux et paravents. L'unique spécialiste de ce savoir-faire hors du commun se trouve en France. Véritable artiste, ce créateur fait naître sous ses doigts de somptueuses créations textiles. Un univers raffiné où le travail des étoffes pliées et la lumière jouent chacun leur partition. Il a d'ailleurs été distingué en 2006 par le ministère de la Culture et de la Communication pour son savoir-faire d'excellence. Pietro Seminelli, portrait d'un maître plisseur. Un sujet signé, reportage maison. Je m'appelle Pietro Seminelli. J'ai une formation d'architecte d'intérieur. Je suis maître d'art depuis 2006. C'est un label qui a été mis en place par le ministère de la Culture et de la Communication pour des savoir-faire d'excellence et d'exception. Et en ce qui me concerne, l'art du pli appliqué au travail du textile est ma spécificité. Il y a un art du pli pour la mode et pour la haute couture qui était très connu. Je me suis rendu compte qu'il était possible d'avoir des métiers de la main et de la rareté dans de la décoration, dans l'architecture intérieure. Vraiment, je trouve que le pli a une vraie écriture satisfaisante, impactante et intéressante d'un point de vue géométrique, c'est dans la transparence. Donc, on va se rapprocher quasiment d'une écriture de vitraille, d'un vitraille textile, parce qu'avec la même surface pliée, c'est-à-dire que c'est la même surface qui, par pliage, va avoir des recouvrements qui étagent des jeux assez subtils de transparence. La particularité de notre savoir-faire, ce ne sont pas nos outils, c'est la complexité des diagrammes, notre précision, notre dextérité. Les premières étapes sont un repérage d'abord chez le client, selon le lieu dans lequel ça va être installé, pour déterminer quelle va être la technique utilisée du store, du panneau coulissant, du rideau, parce que ce ne sont pas les mêmes types de plis qui sont utilisables. Suite à ça, on envoie une proposition dessinée au client, qui lui va choisir quel est plutôt le dessin qui lui convient le mieux. Ensuite, c'est plié, épinglé et cousu machine pour certaines choses, mais les plus fines, généralement, demandent une couture à la main pour que le motif soit vraiment extrêmement bien cousu et qu'on ait quasiment l'impression que ça tient dans l'espace comme quelque chose de magique. Le pli, pour moi, c'est une écriture tout à fait particulière qui permet de transformer une surface en volume. J'ai, depuis l'acquisition d'un fonds de documents anciens de plissés traditionnels, envie de faire des applications céramiques, mais j'ai aussi envie d'applications plus picturales, comme d'un vitrail papier, par exemple, ou d'impression aussi textile, issues de l'observation des moules à plisser et de la trame géométrique. Pietro Seminelli poursuit les déclinaisons de son art au-delà du textile et notamment à travers une gamme de carrelages en céramique développés en collaboration avec les établissements Fauvel à découvrir sur le site Normandie Ceramics. Avec un esprit aussi créatif, il est à parier qu'il n'en restera pas là, alors invitez-vous régulièrement sur son site, seminelli.fr. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur reportage-maison.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada